A ce moment-là, Cristiano Ronaldo rigole alors qu'il sort du tribunal de Madrid et qu'il vient d'écoper de 19 millions d'euros d'amende et 23 mois de prison ferme pour fraude fiscale. Lionel Messi a aussi été épinglé pour fraude fiscale et a écopé de 2,1 millions d'euros d'amende et 21 mois de prison ferme. Peines de prison qui ont été transformées en simple amende par la suite. Mais il n'y a pas que. Angel Di Maria, Luka Modric, Sergio Ramos, Pepe. Mais je pourrais citer au moins une vingtaine de joueurs ayant eu des soucis avec les impôts. Comment les footballeurs s'y prennent-ils pour payer moins d'impôts ? Pourquoi font-ils cela ? Sont-ils vraiment responsables ? Je crois qu'il est l'heure de parler monnaie. Monnaie Time épisode 4, c'est parti ! La fraude fiscale, c'est quoi ? C'est d'échapper à la fiscalité du pays dans lequel on gagne ses revenus. Par contre, l'évasion ou la fraude fiscale, je pense que c'est la même chose. L'évasion fiscale, c'est la fraude fiscale. Ces dernières années, surtout en Espagne, on a vu pas mal d'histoires de fraude fiscale autour des footballeurs, notamment avec les Football Leaks. Des footballeurs qui ont essayé de ne pas ou de moins payer d'impôts. Ronaldo a été condamné pour avoir dissimulé plus de 71 millions d'euros au fisc espagnol. Messi a été épinglé pour des irrégularités de 4 millions d'euros sur ses droits à l'image. Ramos, Modric et bien d'autres ont aussi été dans le viseur pour avoir dissimulé des revenus au fisc espagnol. Pourquoi les footballeurs ont-ils recours à l'évasion ou à la fraude fiscale ? Raison numéro 1, pour garder le revenu le plus élevé possible. C'est évident, tu n'as pas besoin de m'étaler. Si tu gagnes 100 millions d'euros, tu préfères garder le plus possible pour toi et donner le moins possible aux impôts. Raison numéro 2, on estime que l'impôt est trop élevé ou mal utilisé. Car rappelons-le, l'impôt sert à financer les routes, les stades municipaux, l'hôpital, etc. Et donc le footballeur peut décider d'avoir recours à l'évasion ou à la fraude fiscale car il estime que l'impôt est injuste ou mal redistribué. Enfin bref, l'objectif c'est souvent de payer moins d'impôts, la raison numéro 2 c'est souvent un prétexte. Mais vous allez me dire, les intérêts des footballeurs sont gérés par leurs proches, familles, amis, agents. C'est vrai. Du coup, sont-ils toujours responsables ? D'un point de vue juridique, c'est la vraie question. C'est tout à fait normal qu'un footballeur ne gère pas sa fortune lui-même. Donc il va se faire entourer par des conseillers financiers ou voir la famille, etc. Donc après, la vraie question c'est de savoir s'ils sont au courant de ces pratiques ou pas. C'est vraiment une question de responsabilité plutôt qu'autre chose. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas leur reprocher de ne pas trop regarder leur gestion financière. Parce que c'est forcément que s'ils avaient à gérer eux-mêmes leur fortune, ils seraient moins disponibles, ils auraient moins la tête tranquille sur le terrain. Donc quelque part, ça c'est tout à fait normal. Après, ils sont responsables de leur entourage. Ils sont responsables de leur entourage. Alors quand Messi dit ceci. Je jouais au football, je n'étais au courant de rien. Tout ce que je savais, c'est que je signais avec les sponsors pour une quantité X d'argent et que je devais ensuite faire des publicités, des photos, etc. Mais concernant l'argent et où il allait, je ne savais rien. Quand bien même ce soit son père aux commandes des finances, il est responsable de son entourage en quelque sorte. D'ailleurs, le tribunal de Barcelone n'a pas retenu l'argument et a estimé que Messi avait préféré rester dans l'ignorance. CR7 aussi doit rendre des comptes, même si c'est son agent George Mendes qui gère ses placements financiers. Justement, l'agent de CR7 avait un système bien rodé pour baisser le montant des impôts des joueurs. Il avait recours à un montage financier de type offshore pour les droits à l'image de ses clients. Le droit à l'image, qu'est-ce que c'est ? C'est monnayer sa notoriété, donner les droits à quelqu'un d'utiliser notre image en échange d'un revenu. C'est souvent ce droit à l'image qui est à l'origine des fraudes car dans beaucoup de pays, l'impôt sur le revenu est directement prélevé sur le salaire. Le joueur ne peut donc pas cacher son salaire aux impôts. Le droit à l'image, ce n'est pas pareil. Mediapart a révélé le système offshore de George Mendes si vous le souhaitez. Mais comme il est complexe, on va simplifier au maximum et s'en détacher. Alors, comment marche l'évasion fiscale concrètement ? Vous créez une société écran au Panama ou aux îles Vierges britanniques, vous avez une société écran, mais le compte de cette société est en Suisse ou en Irlande ou à Singapour, par exemple. Donc, les fonds transitent. Vous faites facturer vos droits à l'image par la société écran qui est au Panama ou aux îles Vierges britanniques, mais l'argent arrive sur un compte en Suisse ou à Singapour ou en Irlande. Et là, comme vous avez un secret bancaire, ça échappe complètement à la fiscalité du pays dans lequel sont versés les revenus. Prenons un joueur fictif, Roberto Larcos. Il est très connu et pour que son club utilise son image, ce dernier doit payer des droits à l'image. Sauf que s'il joue en Europe, Roberto Larcos risque de payer des impôts sur ses droits. Donc, il va créer une société, la Larcos Company, par exemple, dans un paradis fiscal, c'est-à-dire un pays où l'impôt est faible ou inexistant. Et son club ou son sponsor va payer cette société fictive qui n'existe qu'artificiellement. Cette somme sera donc soumise à l'impôt du pays où est située cette entreprise. Mais comme on l'a dit, c'est un paradis fiscal, il y a très peu ou pas d'impôts sur ses droits à l'image. Ensuite, Roberto Larcos transfère cette somme sur son compte en Suisse ou à Singapour ou en Irlande, etc. Et comme ces pays respectent le secret bancaire, le transfert de tout cet argent échappe au pays dans lequel joue Roberto Larcos. Le joueur a encaissé ses droits à l'image en payant peu ou pas d'impôts. Beaucoup de personnalités du football, comme Cristiano Ronaldo, José Mourinho, Pep ou encore Falcao, ont été épinglées pour avoir recours à ce type de système offshore. Dans le cas de CR7, qui gagne plus avec ses sponsors, donc avec ses droits à l'image, qu'avec son salaire, le gain peut être considérable. Pourquoi ceci est illégal ? Eh bien, car il y a une dissimulation des revenus ou de biens auprès du fisc. Une volonté claire d'éviter de payer l'impôt. C'est donc illégal. Mais rassurez-vous, les amis, on parle d'une minorité ici. Parmi les footballeurs, il y a aussi de très bons élèves. Ils représentent même la majorité. N'Golo Kante a refusé un montage financier offshore et il a souhaité que son salaire soit soumis à l'impôt britannique. Karim Benzema a choisi de payer ses impôts sur le droit à l'image en France plutôt qu'en Espagne, alors qu'il aurait payé 5% en Espagne de par son statut de travailleur étranger contre 33% en France. On peut aussi citer Martino de Garde. Là, c'est carrément son père qui a rembarré des avocats espagnols qui lui proposaient de faire payer moins d'impôts à son fils. Il va gagner beaucoup d'argent. C'est donc une question morale de ne pas se donner du mal pour économiser quelques impôts, alors que d'autres gens se battent pour payer leurs factures. Depuis tout à l'heure, on parle pas mal de l'Espagne. C'est en partie normal car en Espagne, rendre public, c'est un moyen de pression. Le fait que leurs affaires apparaissent dans la presse obscurcit la popularité des joueurs visés et les oblige à payer l'amende. Cela permet une forme d'égalité vis-à-vis de la population. Mais ces affaires existent ailleurs, pas qu'en Espagne. Des clubs français ont par exemple été épinglés pour des transferts en Première Ligue. On a parlé de N'Golo Kanté aussi en Angleterre. Bref, face aux mauvais élèves, quelles sont les solutions ? Il y a une solution, mais elle est globale, elle n'est pas spécifique au football. Il y a des économistes qui ont proposé des solutions. Il suffit d'imposer aux paradis fiscaux de donner l'information sur les sociétés ou sur les transferts de comptes. Elle est simple. Théoriquement, elle est assez difficile à mettre en exécution. Mais c'est vrai que si on imagine par exemple l'Union européenne plus les États-Unis qui tapent du poing sur la table, à mon avis, la solution elle vient de là. Cette solution est radicale, simple, mais nécessite une volonté politique. Une autre solution pourrait être de créer un statut juridique particulier pour le droit à l'image des sportifs. Mais là encore, il faut une volonté politique. Il y a aussi une solution sportive. Toute personne pas en règle avec le fisc d'un pays pourrait être interdit de jouer. Mais là, ce serait plus pour dissuader plutôt que pour empêcher. Peut-être que la dissuasion pourrait suffire d'ailleurs. Je pense que les footballeurs ont tout intérêt à avoir une bonne image d'une certaine manière. Les sponsors, par exemple, pourraient retirer leurs billes s'il y a vraiment des footballeurs qui ne se comportent pas d'un point de vue fiscalement moral, on va dire. Donc je pense que c'est vrai que c'est un intérêt de la planète foot de ne pas trop avoir recours à ce genre de pratiques. Maintenant, je vous pose la question est-ce que la fraude fiscale peut faire du mal au foot comme le dopage avec le cyclisme ? Est-ce que ces affaires, par exemple, vous dégoûtent ? C'est déjà un début de réponse à la question précédente. En tout cas, si les sujets éco vous passionnent, notre expert Lucas Rondel et Richard Duotoy ont écrit l'ouvrage L'argent du football. Disponible gratuitement, alors foncez, allez lire ça. Voilà, Money Time, épisode 4, c'est terminé. Rangez votre portefeuille et vos comptes en Suisse. Rendez-vous pour l'épisode 5. Salut et vive le foot ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501